Salut tout le monde, donc cette semaine on va avoir notre dernier quartier, donc ça va être le dernier lundi de l'une du mois d'août. Le dernier lundi du mois d'août et le dernier lundi où il y aura un changement au niveau de la lune, et ça sera le dernier quartier en gémeaux. Donc comme tous les derniers quartiers, ça a parlé d'une période d'introspection, de fermeture, de clôture, mais aussi ça va être le moment de créer de nouvelles intentions pour la prochaine nouvelle lune qui sera en vierge, que je regarde. Le 3 septembre, on va avoir la prochaine nouvelle lune qui sera en vierge, donc les nouvelles lunes en général c'est quand on plante nos graines pour pouvoir les voir fleurir lors de la prochaine pleine lune. Donc pour ce dernier quartier du 26, on va peut-être recevoir des communications, des messages concernant des contrats, que ça soit au niveau de clôturer un contrat, de signer un nouveau contrat. Pour certains ça sera la fin, pour d'autres ça sera le nouveau, étant donné que c'est un dernier quartier, et surtout en gémeaux. Et comme tous les quartiers, ça va être une période de purification, de nettoyage, de conclusion et de fin. Donc peu importe ce que vous quittez, pensez à bien tout purifier, à purifier votre énergie, purifier votre environnement pour ne pas apporter les énergies du passé dans l'énergie de ce que vous allez acquérir au présent, que ce soit un nouveau contrat au niveau d'un logement, d'un travail, une nouvelle relation, on n'apporte pas les déchets du passé dans la nouveauté. D'accord ? Donc on tient le coup, j'espère en tout cas que les deux dernières lunes n'ont pas été trop chaotiques, ou en tout cas si ça a été des éléments où vous avez eu beaucoup de surprises, que ça a été beaucoup plus, très agréable en tout cas, et que vous avez réussi à avoir des choses positives pour les changements qui s'opèrent pour la majorité d'entre nous, durant cette période qui est quand même assez intense. Donc je ne vous retiens pas plus, on va passer au signe de la semaine, au message, et je vous dis à tout de suite. Salut les lions ! Donc on va voir ce qu'on a pour vous pour la semaine du 26, on va commencer par le message de la lune, désolée pour l'avion. Qu'est-ce qu'on a pour les lions avec le message de la lune ? Il y en a beaucoup trop. Il y a peut-être quelque chose d'assez important qui arrive, on a quand même une écrite solaire en nouvelle lune. Ça peut être un changement radical pour vous, pour quelqu'un, on va voir. On a une situation personnelle arrive à sa résolution. Peut-être une île en cancer, donc ça peut être une situation personnelle qui était compliquée avec une figure maternelle, votre mère ou dans votre maison. Mais, alors quand je dis votre maison, pas votre maison sur le thème astral, la maison, l'endroit où vous vivez, une situation dans une vie, dans une maison, arrive à trouver une certaine résolution, que ce soit pour vous, pour quelqu'un d'autre. Oui, on a le 6 de bâton, victoire. Dis-moi en plus. Une situation qui arrive à sa résolution, soit par rapport à quelqu'un, une figure maternelle, un enfant. On a le roi de Denier, le 5 d'épée, le valet des épées, la reine de coupe et le 7 de coupe. Une victoire et vous laissez quelqu'un derrière. Mais vous êtes sur vos gardes quand même malgré votre victoire. La reine de coupe qui pourrait présenter quelqu'un qui est du signe du cancer ou une figure maternelle. La reine de coupe, c'est le 3 d'épée, la grande prêtresse et la tour. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui ne va pas forcément être content de cette victoire. C'est une personne qui va être blessée. Ça peut être quelqu'un qui fait des rituels ou qui s'y connaît ou quelqu'un qui ne parle pas trop. Pourquoi ? Une séparation. Non, ça part d'une victoire de quelqu'un qui a gardé un secret pendant un certain temps. Et c'est une personne qui vient peut-être dévoiler ou dire quelque chose sur un départ, une séparation. La tour et le 3 d'épée, ça part d'une personne qui n'a peut-être pas commuté certaines informations. La tour et le 3 d'épée, c'est quelqu'un qui avait quelque chose, ça peut être un succès concernant une vie de famille dans une maison. Mais il y a une personne qui va vers la victoire et ça devient, c'est un choc parce qu'il y a une certaine séparation et cette personne n'avait pas dévoilé les cartes de son jeu. Quelqu'un va vers le succès, quelqu'un se sépare de vous. Alors ça peut être, c'est pas forcément une relation amoureuse, ça peut être se séparer si vous avez un contrat avec quelqu'un. C'est une personne qui ne vous l'a pas dit et qui vous l'annonce d'un seul coup et vous vous séparez. Mais c'est plutôt positif. Vous allez avoir le choix après de prendre de meilleures décisions ou de faire mieux les choses. Vous allez avoir le choix concernant peut-être quelque chose de matériel, une maison ou quelque chose comme ça. Ou il y a une personne qui va avoir le choix. La personne qui a une victoire, c'est quelqu'un qui se sépare mais qui s'éloigne, qui se sépare, qui rompt un contrat ou quelque chose comme ça. Et qui ne le dit qu'au dernier moment. C'est une personne qui va avoir le choix concernant une opportunité matérielle, qui va prendre une décision de peut-être pour sa stabilité. Parce que les hiérophins c'est quand même Vénus, Taureau. Une autorité, quelqu'un qui passe à l'action concernant une situation au niveau d'une maison. Et c'est une victoire. Qui va pouvoir laisser peut-être ses ennemis derrière ou une situation désagréable derrière. C'est plutôt positif. Donc ça peut être vous si c'est vos félicitations. Sinon c'est peut-être un de vos enfants. Puisque le cancer ça représente l'énergie d'une mère. Et vous êtes lion qui représente l'énergie du père. Donc ça peut représenter un de vos enfants qui réussit enfin à se débarrasser d'un contrat frauduleux. Ou d'une situation qui était délicate et conflictuelle. Et cette toute enfant a gardé le secret. Et maintenant cet enfant va littéralement vers le soleil. Et peut-être qu'il sait. Qu'est-ce qu'on a pour les lions ? Oups. Ok celle-ci. Mais celle-ci elle s'est dans ma main. Je pense que je vais la regarder pour voir. On a... Ok. Guérison profonde des cellules. Énergie d'arcturus. Et ça parle de guérison physique et émotionnelle. Et on a l'enfant du cosmos. Et l'intelligence de l'univers est en vous. Pour certains j'ai l'impression que je fais la séance pour un de vos enfants. Un de vos enfants qui réussit à avoir un nouveau départ. Et c'est un enfant qui va pouvoir guérir. Peut-être que c'est un enfant qui est dans un environnement qui est vraiment délicat. Et aller vers le soleil ou aller vers un meilleur environnement. Ça lui permettra de guérir physiquement et émotionnellement. Prendre un nouveau départ. Et ça peut être un enfant qui a un certain don. Qui a des dons psychiques. Qui a des dons psychiques. Qui a des tarots. Qui s'y connaît en spiritualité. Ça peut être très bien. Ça peut être vous aussi. On peut parler de vous et de votre mère qui vous voit évoluer, réussir et avoir un certain succès. L'as des épées. Enfin j'y vois un peu plus clairement. Enfin j'ai une certaine victoire. Enfin. Enfin l'as des épées c'est une victoire. C'est voir les choses clairement. Se sortir d'une situation délicate. Ou avoir une victoire légale. Dis-moi en plus le passé. Le 7 de bâton. Le 5 de bâton. Beaucoup de feu. Le 4 de coupe. Le pendu. Ouais. Il y a quelqu'un qui va essayer de stopper ça. Le roi. Le chevalier de denier. Mais ça va fonctionner. Ouais. On va les garder quand même. Il y a une personne qui a réussi à avoir une certaine victoire. Quelqu'un qui était peut-être beaucoup sur la défensive dans le passé. Qui se sentait attaqué. Et qui a eu des vues sur une vie meilleure. Quelqu'un qui s'est dit. Tu sais quoi. Je ne peux plus rester dans cette énergie. De bataille. De devoir me protéger. Et tout et tout. Il faut que je manifeste. Que je passe à l'action. Et que j'aille vers le soleil. Ça peut être quelqu'un qui part dans un pays ensoleillé. Ou qui part au sud. Dans le sud. Ou autre. Mais c'est une personne qui s'est dit. Je ne peux plus rester dans cette énergie de noirceur. Il faut que je passe à l'action. Et que j'aille vers quelque chose de mieux. Donc c'est quelqu'un qui a planifié. Quelque chose. Ou sinon c'est quelqu'un qui est loin de vous. Et qui planifie. Ouais. Le 3 de denier. Quelqu'un qui est loin de vous. Et qui planifie quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui a besoin de votre aide aussi. Financière peut-être. Pour pouvoir y aller. Mais dans le passé. Il y a une personne qui s'est dit. Peut-être que non. Il va falloir que je sors de cette énergie. De devoir me protéger. De devoir tout faire. Pour avoir le dessus. Il va falloir que je collabore. Que je vois plus loin. Le 5 de bâton. C'est ce qu'il va falloir surmonter. Donc les conflits. Le 7 de couple. Le 7 de denier. Le 6. Les conflits viennent de la fin. De la fin d'une situation. D'une personne. Comme on l'a vu. Qui a le choix. Qui fait le insert. Qui prend la décision de laisser. Un investissement. Ou une situation. Pour laquelle. Qui ne lui rapporte rien derrière. Et qui met un terme à une situation. Avec la mort. C'est une personne qui met un terme à quelque chose. Qui ne lui rapporte plus rien. Qui se donne. Comment on dit. Les moyens de ses ambitions. Et ça va créer des conflits. Conflits qu'il va falloir surmonter. Mais je ne pense pas que ça soit difficile. Parce que. Ça ne sera pas difficile. Ça sera juste chiant. Sans vous mentir. Ça ne sera pas compliqué. Mais ça sera chiant. L'est-vous la mort. La transition sera peut-être juste un peu chiante. Mais ça va aller. D'accord ? Si vous maîtrisez vos émotions. Et si vous faites les choses dans les règles. Tout ira bien. Ou si cet enfant fait quelque chose dans les règles. Tout ira bien. Le 4 de coupe. Parle d'une proposition qui permet d'être stable émotionnellement. Ça peut être aussi une personne qui en a déjà tellement marre de la situation. J'en ai marre. Je veux aller vers le soleil. Je veux signer un nouveau contrat. Je veux une nouvelle relation. Ça part d'une personne qui en a marre de son environnement. Émotionnellement c'est quelqu'un qui est peut-être... Qui en a juste assez. Ça lui prend la tête. Je veux aller vers le soleil. Je veux aller vers quelque chose. Je veux passer à l'action. Et c'est quelqu'un qui passe à l'action. Qui ne peut plus rester dans... Il y a une personne qui ne peut plus rester dans un environnement. Qui ne peut plus rester dans le noir. Qui ne peut plus rester dans une situation où cette personne doit toujours se battre. A du mal à dormir. Il y a une personne qui veut simplement dégager de là. Un nouveau contrat. Un nouvel environnement. Une nouvelle relation. Peu importe. J'en ai assez. Il faut que je parte de là. On a le pendu et le roi de denier. Donc le pendu ça peut parler d'un délai. Un délai. Le 2 de denier. Un délai concernant ce changement. Un délai concernant cette... Je ne pense pas que ça soit négatif. Le 7 de denier. Ouais non. Peut-être un petit délai concernant un changement. Au niveau... Le délai concernera les finances. Ou le délai. Non. Ça part d'une personne qui reste fort dans une situation où il ou elle va devoir patienter. Et comme j'ai dit, si vous avez un enfant, ça peut être un signe de terre. Quelqu'un qui va faire preuve de... Qui va être impatient. Qui en aura marre d'attendre. Peut-être parce que cet enfant... Cette personne en a juste assez d'être dans le même environnement. Vous savez ce que c'est quand vous êtes dans un... Dans un environnement de travail. Ou... Dans un quartier. Que vous sentez que vous avez l'opportunité. Ou vous vous donnez l'opportunité de pouvoir aller ailleurs. Et maintenant tout ce que vous attendez c'est que ça se débloque. Et entre temps vous avez tellement marre de vivre dans... De travailler dans cette entreprise. De vivre dans cet environnement que vous limite... Rien ne vous fait péter les plombs. C'est ça. Ouais. L'attente. La patience. C'est ça qui va torturer. Mais c'est quelqu'un qui manifeste ses désirs. Ouais. Ça va aller. Le everything is fine qui est là. C'est en gros... C'est bientôt la fin. D'accord ? Et ça va arriver plus vite que vous ne le pensez. Avec la tour. Ça va être quelque chose de... C'est peut-être quelqu'un qui va recevoir une annonce pendant que cette personne est en train de pester. Et de se dire oh mon dieu j'en ai marre. Ça me saoule. C'est une personne qui ne va même pas voir comment cette opportunité va arriver. Elle va arriver de je ne sais où. En gros on va lui faire... On va lui faire passer le message que ça y est c'est bon. Ça y est vous obtenez ce logement, ce nouveau travail. Clarifie le 10 d'épée et la tour. Patience. Un besoin de patience. Et en plus non seulement un besoin de patience mais cette personne va dans la bonne direction. Cette personne va vers le soleil si elle continue d'avancer. Les actions font que cette personne va vers le chemin du soleil. Mais ça demande de la patience. Et si vous avez un enfant qui est d'un signe de terre, oh mon dieu. Ça c'est d'être un peu délicat. D'accord ? On sait que les signes de feu ne sont pas patients mais les signes de terre aussi. Ça boue en dessous. Donc on a le chevalier de denier, l'étoile, le troie de coupe. Ouais. Ça parle d'une situation où quelqu'un réfléchit. Non c'est pas que quelqu'un réfléchit trop. J'ai plutôt l'impression que le denier est entre les mains d'une personne qui va peut-être devoir bien analyser les choses. Pour accepter de donner ce nouveau départ et accepter que cette personne soit débloquée. Et que cette personne puisse partir et aller s'en aller. Ouais. Un contrat. Quelque chose qui fait que si c'est un contrat de travail ou un contrat de logement, c'est simplement le besoin de patienter que le gestionnaire gère le dossier. Et c'est ça qui va être embêtant. Mais ça vient. Vous allez vers le soleil, vous allez pouvoir signer un contrat. Vous allez pouvoir changer de logement ou autre. Votre enfant pourra le faire. Mais il y a un besoin de patience et c'est ce qui va être saoulant. Pour vous ou pour votre enfant. C'est ce qu'on a pour les liens. C'est ce qu'on a pour les liens. On a un message dans une bouteille. Ok ? Ça arrive. La communication que vous souhaitez, la communication de cet enfant. Surtout que si vous avez un enfant qui est impatient. Ça arrive. D'accord ? Ça prend un certain temps mais ça arrive. On sent l'impatience dans ce besoin de changement. On sent le ras-le-bol. Quand est-ce que je vais pouvoir recevoir mon appel, mon message ? Quand est-ce que ça arrive ? Ça arrive. Ok ? Les liens, c'est ce que j'ai pour vous pour la semaine du 26. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis donc à la semaine. N'oubliez pas que vous pouvez vous procurer tout ce dont vous avez besoin au niveau ésotérique sur le site internet lejardincélestedenix.com. Donc je vais vous présenter quelques produits qui sont les produits phares de la boutique. Il y en a d'autres mais je vous montre les produits phares. Vous avez en premier par exemple la bougie de retour à l'envoyeur qui vous est livrée avec sa notice d'utilisation afin de savoir comment effectuer le rituel. Vous avez aussi la bougie bonheur orange et bleu à brûler une fois par jour pendant une heure. Le vinaigre des quatre voleurs ainsi que l'huile vent-vent qui servent à purifier et à nettoyer votre maison. Vos objets, vos talismans, vos amulettes. Vous pouvez très bien les utiliser dans votre eau pour nettoyer le sol de votre maison ou dans vos produits pour pouvoir nettoyer votre maison. La poudre de bannissement à semer partout où vous souhaitez être protégé et bannir les choses et les entités négatives. L'huile de protection qui n'est pas une huile cosmétique mais une huile spirituelle à appliquer sur vous au niveau des manches, cols et chaussures. C'est un roll-on pour créer en fait un voile de protection autour de vous, partout où vous allez, sur tous les chemins que vous empruntez. Vous avez aussi l'huile de retour à l'envoyeur, donc c'est une huile d'onction à utiliser avec la bougie de retour à l'envoyeur pour renfortiser le rituel. L'huile spirituelle argent et abondance à utiliser dans vos grilles, dans vos portefeuilles pour pouvoir garder l'argent et attirer l'argent de façon positive et créer une certaine sécurité financière. Vous avez la bougie pour la paix qui a été créée avec l'énergie de l'archange Saint-Michel à brûler une heure par jour pour pouvoir apporter le calme, la protection de l'archange Saint-Michel. La paix aussi dans votre environnement, que ce soit au travail ou à la maison, donc si vous pouvez brûler cette bouche de travail, tant mieux. Vous avez aussi l'enceint intense purification qui sert à chasser les entités négatives, les démons et toutes les énergies négatives. Donc cet enceint est à brûler sur du charbon ardent, ainsi que le sel exorcisé à mettre à chaque recoin de votre maison, au niveau de vos fenêtres, de l'entrée pour pouvoir bloquer les personnes, les énergies, les entités négatives. Et vous avez aussi les derniers bébés de la boutique qui sont les bougies Neuven, protection et amour et romance. Et vous avez tout autre produit comme le parchemin pour vos pétitions, justement avec ces bougies si vous le souhaitez. Et donc je vous laisse regarder sur le site internet ce qui vous intéresse, ainsi que pour tous vos rendez-vous au niveau du tarot, au niveau de votre thème astral, ce genre de choses. Et si vous avez besoin de moi, vous pouvez me retrouver au studio, vous pouvez m'envoyer un mail auquel je répondrai assez rapidement. Ok ? Allez, bonne journée. Au revoir. – Sous-titrage FR –